Nous accueillons aujourd'hui le créateur d'une entreprise qui commercialise des jeans bio made in France, mais pas seulement. Une entreprise née il y a trois ans d'un financement participatif. C'est donc une souscription auprès du public qui a permis de lancer la marque 1083, qui ne demande qu'à se développer, mais dans le respect d'une éthique chère à son créateur. Et son créateur, il est avec nous. Bonjour Thomas-Huriez, merci de nous avoir rejoints. C'est une entreprise éthique. Elle est installée à Romand-sur-Isère. C'est dans la Drôme, attention au piège. C'est quoi une entreprise éthique d'ailleurs ? Une entreprise éthique, c'est une entreprise qui fait attention à ce qu'elle fait, aux conséquences de ce qu'elle fait, au niveau social, au niveau environnemental. Donc nous on s'attache à fabriquer des produits qui font mal à personne, ni les gens, ni la nature. Et ce n'est pas évident de faire mal à personne. Non, c'est compliqué. Elle s'appelle Modéthique et la marque c'est 1083. Bon, petite explication de texte, pourquoi 1083 ? Alors notre dada à nous c'est la proximité et 1083 c'est la distance qui sépare les deux villes les plus allonniers de France. Ces deux villes sont Brest, au nord de Brest en fait, précisément Ports-Poderre et Menton. Et donc notre promesse c'est de fabriquer des vêtements à moins de 1083 km de chez vous, où vous habitiez en France. Vous y arrivez ? On y arrive pour tous les vêtements que je porte. Alors justement, j'ai dit que vous fabriquiez des jeans bio made in France. Alors ce n'est pas 100% parce qu'il y a un moment où ce n'est pas possible. Il y a je crois des parties du pantalon, des petites parties métalliques, les rivets non c'est ça ? Il y a les boutons rivets pour l'instant qu'on achète en Italie. En Italie, ce n'est pas la Chine, c'est un petit peu moins loin. Et vous faites un effort pour essayer de produire aussi ces rivets en France. Qu'est-ce qui justement vous empêche pour l'instant de le faire ? En fait, il faut juste qu'on trouve des partenaires qui s'équipent pour produire des grandes séries de petits boutons métalliques. On a encore des fabricants de boutons en plastique, mais plus de fabricants de boutons métalliques. Alors qu'on en avait à Grenoble par exemple, avec Arémont qui faisait des boutons historiquement. Mais on n'en a plus, donc du coup on essaie de reconstruire ça, comme on l'a fait pour la filature, le teinture, le tissage depuis deux ans. Ça a été un long travail. Ça a été difficile de trouver des partenaires qui acceptent de produire en France des produits de qualité. Parce que j'imagine que vous aviez des objectifs dans ce sens-là. Et qui en même temps les produisent dans des conditions qui soient viables pour vous. Alors déjà, tous ceux qui existaient il y a 20 ans, effectivement, se retrouvent soit enfermés, soit en difficulté. Donc du coup, le périmètre et le nombre d'acteurs avec lesquels on pouvait travailler, c'est beaucoup réduit en 20 ans. Mais ceux qui restent ont la niaque et du coup, grâce à eux, ils nous ont un peu aiguillé, conseillé pour réussir à relocaliser chacune des étapes de fabrication. Donc pour les jeans, par exemple, c'est la confection bien sûr. Mais avant la confection, il y a le tissage. Par exemple, dans la région, on a à Rouen un secteur qui est spécialisé dans le tissage. Ensuite, on a aussi la filature, la teinture. Donc tout ça, petit à petit, mois après mois, on a réussi à le reconstruire. Et en train de se reconstruire, vous me citez des villes qui sont sinistrées, un roman était une ville sinistrée, Rouen aussi. Et petit à petit, il y a un tissu qui se reconstitue. En parlant de tissus, on parle de jeans. Tout ce que vous portez sur vous sort de votre production, c'est-à-dire la veste, le t-shirt, le pantalon, même les chaussures, la ceinture, on n'ira pas au-delà. Il y a aussi des vêtements féminins. Oui, tout à fait. Vous ne les avez pas portés. Non, je ne les ai pas amenés sur moi parce qu'ils ne vont pas trop. Par contre, effectivement, on veut montrer que tout est possible encore en France. Certes, ce n'est pas facile. Certes, c'est compliqué. Il faut trouver des modèles économiques avec moins d'intermédiaires pour que ces prix-là soient proposés à des prix abordables. Donc nos t-shirts sont à 25 euros, nos jeans à 89 euros. Comment on fait ? Il y a moins d'intermédiaires. Donc du coup, on peut, comment dire, accepter d'acheter nos vêtements en production plus chère à produire que ceux de nos concurrents. Alors justement, quand on nous raconte ces grosses entreprises qui font produire en Chine parce que sinon, ce n'est pas possible de faire produire en France, la main-d'œuvre est trop chère, etc. Donc on vend des jeans à 100, 150, 200 euros. En fait, ça veut dire qu'ils font d'énormes marges. Oui. Nous, on met un point d'honneur à vendre nos jeans moins chers que beaucoup de jeans chinois, simplement parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Donc on ne va pas en Chine pour que ce soit viable, on va en Chine pour faire des marges énormes. Voilà, parce qu'il y a plus d'intermédiaires, parce qu'ils sont relativement gourmands. Nous, on est une PME locale, on a pour ambition de garder ce métier-là pendant 10, 20 ans. Donc on n'est pas dans une logique de faire des profits à très court terme. On essaye plutôt de construire une filière durable au niveau économique et au niveau écologique. Et de faire travailler des gens. Pour l'instant, on fait travailler une vingtaine de personnes, je crois. L'objectif, c'est ça. C'est de s'agrandir, mais peut-être pas trop vite, parce qu'après, ça devient dangereux. Oui, on grandit comme on peut. En fait, on a beaucoup de succès sur Internet. C'est super encourageant. Maintenant, il ne faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Et du coup, chaque emploi que l'on crée, ça nécessite de la formation, ça prend du temps. En gros, quand on délocalise, c'est comme une forêt pour moi. Ça peut se coucher en deux mois. Toute une filière peut être démontée. Et on voit qu'en France, finalement, le textile, en disant, s'est retrouvé en grande difficulté. Et reconstruire ça, c'est comme quand une forêt, quand elle pousse, ça met des années. Donc, l'idée, c'est de reconstruire ça, pas à pas, petit à petit, en prenant la force de nos clients, qui, en tant que consommateurs, nous donnent les moyens de construire ces filières, et la force aussi des salariés qui ont du savoir-faire que nous, on n'a pas, et qu'on acquiert petit à petit par leur transmission. Vous parlez d'Internet, c'est grâce à Internet, en fait, si vous existez, parce que vous avez lancé une opération de financement participatif, on appelle ça le crowdfunding aussi. Vous attendez 10 000 euros, vous en avez eu plus de 100 000. Ça vous a surpris ? Oui, complètement. On n'était pas du tout programmé pour avoir tant de commandes. C'était il y a deux ans. Il y a environ 1 000 personnes qui nous ont précommandé un jean à 89 euros, sans nous connaître, sans essayer le jean, sans voir les modèles. Et je trouve ça absolument presque fou. Vous les connaissez aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, on les connaît. Ils nous suivent sur Facebook, sur le blog. J'ai traversé la France en vélo avec ma femme, et du coup, on les a rencontrés à cette occasion-là. Donc, l'idée, c'était vraiment d'impliquer les consommateurs au maximum dans la filière de production, pour leur montrer qu'un vêtement, ça ne pousse pas sur un arbre, que c'est plein de gens derrière. Et quand on explique tout ça, miracle, les consommateurs adhèrent au projet et le soutiennent plus que... Ça motive un peu les gens. Vous avez le sentiment, c'est une infime minorité de personnes qui sont sensibles à ce message-là, où ça commence à faire école. Il y a de plus en plus de gens qui se disent, finalement, si on continue dans cette logique-là, tout faire fabriquer à l'étranger, on va finir tout nu ? Non, moi, je crois que ce n'est vraiment pas réserver une élite bien pensante. C'est vraiment tout le monde qui peut comprendre que... C'est un courant. Voilà, c'est un courant de fond, je pense. On est de plus en plus de consommateurs à faire le lien entre notre carte bleue et les emplois locaux. Et donc, nous, on fait juste un rapprochement entre les deux pour montrer à quel point acheter local, c'est aider l'économie locale. Oui. En un mot, pour quelle raison est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Vous étiez salarié, tranquille, mensualisé, vous étiez à Grenoble et là, vous avez installé votre entreprise à Romand. En fait, c'est un retour aux sources parce que votre famille était installée là-bas. Ça a été quoi, le déclic ? On travaille tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans. Et ce temps de travail-là, je ne voulais pas le mettre à profit de projets qui ne m'intéressaient pas. Je voulais que ce soit en cohérence avec mes convictions. Donc, j'ai décidé de quitter mon ancien boulot de responsable informatique pour vendre des vêtements éthiques et donc faire du bien autour de moi. On les trouve sur Internet, mais pas seulement ? Sur Internet, sur 1083.fr. Sinon, on a une boutique à Romand en face de Marques Avenue ou à Grenoble, en centre-ville, à la caserne de Banne. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle aventure. On souhaite qu'elle continue longtemps. Merci de vous y contribuer. En tout cas, avec tous ceux qui vous accompagnent.